Une conversation que j'ai souvent avec mes clients en coaching privé, c'est la structure de l'équipe, le capital humain, l'humain, les humains qui travaillent avec nous. Mais cette semaine, je me suis dit, pourquoi pas partager l'information que je partage avec mes clients en coaching privé de comment structurer son équipe pour avoir vraiment la meilleure efficacité et la meilleure équipe. Bonjour, mon nom est Sarah Gébert, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels entrepreneurs afin de bâtir et croître leurs pratiques d'affaires. Donc, si vous êtes prêts à amener votre pratique et évidemment votre équipe à un autre niveau de succès, mais assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. À tous les mardis en passant. Donc, la réalité d'un entrepreneur, c'est qu'on est parti en affaires parce qu'on a une expertise, on a une expérience, on a une passion, on veut faire la différence. Et à un moment donné, on arrive à un point où on ne peut pas tout faire tout seul. Et là, vient le temps d'amener des gens dans notre équipe, des gens qui vont rejoindre notre aventure. C'est une super belle partie d'amener plus de gens dans notre aventure. Et en même temps, je peux vous dire par expérience que c'est la partie qui est le plus challengeante, qui nous challenge le plus dans notre quotidien. Parce qu'on voit, quand on est parti en affaires, on est parti par la vision, le changement qu'on voulait faire, la différence qu'on voulait aller faire dans le monde. Et on a commencé en portant tous les chapeaux. Donc, on était la personne qui offrait le service, on était le département de marketing, l'administration, l'opération, des fois même la comptabilité. On porte tous ces chapeaux-là. Mais on sait à un moment donné qu'on ne peut pas rester, on ne peut pas continuer à avancer si on garde tous ces chapeaux-là. D'où vient l'importance d'une équipe. Maintenant, comment est-ce qu'on structure notre équipe pour que nous, on reste sur notre X, tout le monde dans notre équipe, qu'on aille chercher les bonnes personnes qui sont sur leur X pour avoir vraiment la meilleure équipe. Puis là, je partage avec vous vraiment le dessin que je fais. Parce qu'en coaching privé, je dessine beaucoup. Je suis une personne visuelle comme une grande partie de la population des humains. Donc, je partage avec vous le dessin vraiment que je fais. Donc, quand on part en affaires, nous vraiment, on est la vision. On est des visionnaires. Parce que justement, on a ce rêve-là qu'on veut aller faire, cette transformation-là, cette différence-là. Donc, quand on est commence, on est visionnaire, on a tous les chapeaux, la première personne qu'on veut intégrer dans notre business, dans notre pratique d'affaires avec nous, c'est, et c'est une pièce clé, c'est ce qu'on appelle un intégrateur. C'est quoi un intégrateur? C'est quelqu'un qui, j'ai une idée, je lui donne le ballon et cette personne-là part avec le ballon et il fait arriver les choses. Parce que souvent, les entrepreneurs, on est des gens, des personnes d'action, on a plein d'idées, mais on manque de souffle. Parce que si un projet est trop long, on manque de souffle et on laisse aller. Donc, l'intégrateur, cette personne-là, c'est son rôle de nous aider, et puis, des fois, de nous aider à filtrer l'information, filtrer l'idée, voir si c'est la meilleure idée, si c'est la meilleure façon, c'est pas toujours. C'est pour ça que souvent, on va quand même aller chercher un coach qui va nous challenger et va vraiment nous aider à changer notre mindset, puis à questionner nos idées, parce qu'on a des idées, mais elles ne sont pas toutes bonnes, on peut s'entendre là-dessus. Mais une fois que l'idée, elle est bonne, on le sait que c'est la bonne idée, l'intégrateur, cette première personne-là qu'on veut amener dans notre business, c'est la personne qu'on va lui donner le ballon pour dire, OK, voici le projet, voici l'objectif, voici comment qu'on va le faire à peu près, plus ou moins, part avec ça. Et c'est quelqu'un qui va justement l'amener à l'aboutissement de notre projet d'affaires, l'aboutissement de ce projet-là, que ce soit au niveau de l'efficacité organisationnelle, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit sur plein de points. Donc, c'est pas la personne qui arrive avec les idées, ça en général, c'est notre rôle, c'est notre force, mais c'est quelqu'un qui nous aide à aboutir sur nos projets, nos idées. Donc, c'est la première personne. Donc, cette personne-là, ça n'a pas besoin d'être un partenaire d'affaires. Ça peut être un partenaire d'affaires, mais des fois, ça peut être un adjoint, une adjointe, quelqu'un qui a la force justement d'amener à l'aboutissement, à l'accomplissement des choses. Quelqu'un qui a le jugement critique pour être capable de filtrer puis de trouver les moyens. C'est pas quelqu'un qui exécute, OK? Je l'ai déjà dit probablement dans une autre capsule, les meilleures équipes, il y a un starter, donc quelqu'un qui commence et un finisher, donc il y a quelqu'un qui amène justement le ballon dans le panier. Donc, la première personne qu'on va amener dans notre équipe, c'est un intégrateur. Donc, des fois, les gens pensent que, ah, bien, je vais aller m'amener un autre partenaire d'affaires, mais si l'autre partenaire d'affaires est un autre visionnaire, il va avoir encore plus d'idées qui n'aboutiront pas. Donc, ça peut que ce soit un partenaire d'affaires, ça se peut que ce soit un employé. Le comment, c'est secondaire. Ce qu'on veut, la première personne qu'on veut, c'est un intégrateur, c'est quelqu'un qui va justement l'amener jusqu'au bout. À partir de là, bien là, on va pouvoir amener différentes personnes dans différents rôles, puis plus que notre entreprise grandit, plus qu'on va avoir différentes personnes qui vont prendre des rôles d'administration, opération, marketing, vente. Mais la première personne qu'on va aller chercher, le premier pilier qu'on veut placer dans notre pratique d'affaires, c'est le côté visionnaire. Parce que souvent, on va passer du visionnaire à différents employés, personnes, des gens qui vont exécuter, mais il n'y a personne dans le milieu pour s'assurer que c'est les bonnes idées, de coordonner, de s'assurer que tout le monde travaille ensemble, de s'assurer qu'on mesure le progrès de chacune des dimensions de la pratique d'affaires. Donc, le premier rôle que je conseille toujours, même les équipes existantes, je demande, c'est qui l'intégrateur? C'est qui la personne qui amène tout ça ensemble? C'est qui la colle? Et ça, c'est définitivement le rôle pilier qui va vous aider à vraiment arriver à vos ambitions d'affaires. Donc maintenant, comme tout, l'idée, c'est d'avoir de la clarté, c'est qui l'intégrateur, d'avoir du focus, de dire, OK, c'est quoi son rôle? Et de passer à l'action, de refaire votre organigramme ou de refaire votre structure d'équipe, ou de l'affaire, si vous ne l'avez pas, pour que vous ayez votre rôle de visionnaire, qui a un rôle d'intégrateur dans votre pratique d'affaires, et après ça, il y a d'autres personnes qui vont venir se greffer. Mais ce pilier-là, c'est vraiment la clé de votre structure d'affaires. J'espère que vous avez aimé ces capsules. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Vous savez, chaque like, chaque commentaire que vous partagez avec moi, m'aide à partager le message et aider encore plus d'entrepreneurs à voir que tout est possible, que voir que vraiment, pour amener notre business à un autre niveau, c'est simple. Ça nous prend la clarté, du focus et de l'action. Donc, chaque like, chaque commentaire fait une grande différence et je vous en remercie. Et sur ce, merci d'être ici semaine après semaine et nous on se voit mardi prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada